Comment rendre paramétrique une famille de containers et éventuellement le modifier pour en faire du logement ou d'autres choses avec Revit ? Bonjour, je suis Pascal Kalletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur comment ouvrir un fichier d'une famille spécifique et la rendre paramétrique de manière à pouvoir la modifier et ensuite comment faire une famille spécifique qui va pouvoir vous permettre d'ouvrir des parois de ce container pour après en faire du logement parce que je sais que vous êtes pas mal assez nombreux et nombreuses à éventuellement vous projeter sur des projets qui sont liés à du container. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email pour pouvoir ainsi recevoir mes conseils gratuits tous les jours par email. Pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, vous avez la box. La box c'est quoi ? C'est un gabarit d'agence, des gigas de famille à télécharger. Les 4 derniers tutos vont vous permettre de pouvoir récupérer ces fichiers que je vous présente et pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur encore plus haut, encore plus vite, vous avez l'option du bonus 4 qui va vous permettre d'avoir accès à la totalité de tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. Donc ça commence à faire quand même pas mal de fichiers. Alors juste un petit truc pour moi, en dessous de la vidéo vous allez avoir un petit cœur avec un petit dollar, voilà pour ceux et celles qui veulent vraiment me soutenir, n'hésitez pas, vous faites un petit don, ça me fait vraiment plaisir, voilà, ça permet d'avancer, de continuer à vous proposer vraiment des solutions très faciles. Alors n'hésitez pas. Allez c'est parti pour ce tutoriel. Alors là c'est un de mes abonnés qui m'a envoyé ce fichier, donc de, comment dire, de conteneurs qui va me permettre donc de faire une modification. Alors quand on ouvre un fichier déjà, la première chose que je vous conseille c'est d'aller ici dans les propriétés de type de famille, vous allez avoir la fenêtre ici qui va apparaître et vous allez avoir tous les paramètres qui sont, on va dire, affichés. Bon là je vois qu'il y a des éléments de graphisme qui ont été réalisés avec des matériaux, j'imagine, oui ça va être les matériaux, est-ce que c'est visible ou pas, donc est-ce qu'on va cocher ou pas pour l'afficher, et l'ouverture des portes. On voit qu'il y a des matériaux, donc tous les matériaux ont été affichés, et là il y a une longueur, là c'est une longueur, c'est moi qui l'ai créé, je vous montrerai tout à l'heure. Alors quand on voit ça, la première chose qu'il va vous falloir faire c'est regarder un peu comment ça a été fait, alors là on voit que si je clique ici, on va aller dans modifier la famille, et là on voit que c'est une famille de cadres. Donc là quand on va le décortiquer cette famille de cadres, si je vais sur une vue, une élévation, on va dire avant ou arrière, on voit qu'elle est positionnée, alors là en l'occurrence elle n'est pas super bien positionnée, parce que là on a a priori je dirais l'axe central, et là ils ont modélisé, donc les personnes qui ont modélisé ça, ils ont modélisé ça en dehors de l'axe, donc allez comprendre pourquoi, je ne sais pas, il doit y avoir certainement une raison, mais je ne sais pas pourquoi. On voit que les éléments ici sont modélisés, quand on sélectionne c'est du modèle générique partout, donc bon ça peut être une solution, on voit qu'il y a des matériaux qui ont été affichés, des matériaux qui ont été traités, bon c'est une chose. Première chose à faire, donc lorsque vous voyez ça, c'est de créer votre propre famille, ou modifier celle-ci. Alors comment faisons-nous ça ? Simplement, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai recréé, enfin j'ai recréé, j'ai modifié la famille qui était existante, de manière à pouvoir avoir des paramétrages, donc un plan de référence qui est le centre gauche-droite, qui permet d'avoir le positionnement. On va créer un plan de référence, alors je vais changer l'échelle, je vais remettre quelque chose d'un peu plus visible pour vous, voilà. J'ai créé un plan de référence à l'horizontale pour avoir la largeur, pour avoir un paramétrage de largeur. J'ai créé un plan de référence à l'horizontale, qui va me permettre de pouvoir gérer la hauteur, pour avoir les paramètres, donc là si je change, je vais vous montrer ça, voilà, maintenant j'ai deux paramètres, donc là si je change la hauteur, alors, oups, je vais un peu trop vite, voilà, on va y aller ici, donc là si je mets 2800, ici, si je fais appliquer, donc là on a bien la montée, on a bien l'élément qui change de hauteur, donc là si je fais CTRL Z pour revenir en arrière, par rapport à la hauteur, on est à 2780, donc on voit que les valeurs changent, voilà, on a bien les éléments qui suivent, alors tout simplement, il vous suffit de sélectionner les éléments de modélisation, et de les accrocher avec le plan de référence, ce qui veut dire que, quand on crée quelque chose dans une famille, évidemment, il est important, donc là si je crée une extrusion, on va prendre le plan principal, on va créer l'extrusion, ok, on va prendre avant-arrière, hop, voilà, si je crée un rectangle, je rappelle que dans les familles, pour que l'élément puisse rester accroché, vous devez impérativement le verrouiller, le cadenasser, si vous ne faites pas ça, ça ne bougera pas avec le plan de référence, la problématique c'est la hauteur, donc si je voulais que la hauteur reste la même, là je vais l'aligner, vous voyez, j'ai fait comme ça, je l'aligne, il me propose un cadenas, si vous avez oublié, vous faites un alignement au plan de référence, vous verrouillez, et ainsi vous allez avoir quelque chose, qui, voilà, en l'occurrence, si je fais une modification, je déplace, j'ai mon cube là, qui vient être modifié, si je fais une vue 3D, j'ai bien un cube, qui va se déplacer, il faudrait faire la même chose, en plan de niveau, donc voilà, pour avoir cet élément, bon là on le coupe en dessous, donc il faudrait avoir un plan de vue d'en dessous, de manière à pouvoir aller récupérer l'élément, pour pouvoir voir un peu de ces éléments là ici, bon, encore une fois, là je vous, c'est un tuto, c'est pas un cours complet, donc j'essaie d'être synthétique, encore une fois, je propose une formation spécialisée, dédiée aux familles, n'hésitez pas à m'envoyer un email, si vous voulez suivre la formation dédiée aux familles, pour pouvoir comprendre, aller plus loin, la logique de vraiment, de la modélisation de famille, de A à Z, pour pas vous paumer, donc là, n'hésitez pas à faire ça, alors donc là, une fois qu'on a fait ça, ce qui est important, comme je vous l'ai dit, c'est de créer vos plans de référence, ces plans de référence, moi j'en ai travaillé plusieurs, là j'ai dû faire, donc le front, ok, le back, voilà, j'ai verrouillé, cadenassé la hauteur, pour avoir la hauteur des 18, il y a, voilà, il y a quelques petites choses, encore à traiter, voilà, il y a des éléments, là, qui viennent découper, des formes vides, qui viennent découper les angles, si on regarde bien, il y a un petit angle ici, qui doit être découpé, donc là, il faudrait créer une famille d'éléments, qui viendraient le percer, pour rester vraiment dans l'angle là, de manière à avoir ce positionnement, qui soit parfaitement découpé, il y a quelques petites astuces, des petits éléments, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un peu plus la famille, dans le temps, dans les heures qui viennent, pour pouvoir après le fournir dans la box, vous aurez déjà les premiers éléments, et pour ceux qui sont abonnés, qui restent abonnés évidemment, vous aurez la famille complète, donc là, c'est un élément, ce qui veut dire que là, si je change, si je reviens sur ma vue frontale, si je change la largeur, idem, donc du coup, si je déplace, je vais avoir ma largeur complète, qui va changer, donc l'objectif de cette famille, c'était de créer un élément, qui va pouvoir être paramétrique, donc une fois que cette famille, paramétrique est faite, maintenant, il faut l'injecter dans le projet, donc là, on va retourner dans le container, donc là, je vais la charger, on va faire ok, ce qui veut dire que là, maintenant, si je prends ça, et je prends donc plutôt ma famille, parce que là, du coup, elle l'a prise comme ça, alors il faudrait la modifier, bon, c'est pas grave, je vais vous montrer ça après, donc là, ce qui est important, lorsqu'on voit dans l'élément, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un plan de référence en haut, et j'ai tracé un plan de référence en bas, on voit qu'on a un petit plan de référence ici, voilà, qui va nous permettre de dimensionner, pour avoir la longueur, ce que j'ai fait, je vais le supprimer, je vous le remontre, comment se faire ça, maintenant qu'on a fait ça, on a l'axe central, du plan de référence initial, et on va créer, donc, une cote, qui va aller de là à là, et on va cliquer sur équilibre, pour avoir un équilibre, ensuite, de là à là, je vais poser, et là, je vais avoir une cote, qui va être une cote de largeur, donc, longueur de l'élément, donc là, il va me falloir, par rapport à ce plan là, ici, je vais avoir une cote de largeur à placer, alors là, a priori, ça c'est pour la rotation, c'est pour la rotation ici, donc là, si j'avais besoin d'une largeur complète, il va me falloir créer, donc, un plan de référence, que je vais tracer, et un deuxième plan de référence, que je vais positionner ici, ce plan de référence, on va le prendre par rapport au centre, de notre centre avant-arrière, alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est attraper, alors je vais essayer d'attraper ici, je tabule, j'attrape le point là, ah c'est compliqué, bon, c'est pas grave, je vais faire une cote d'équilibre, encore une fois, je pars de ce plan ici, je pose ici, je le mets à l'extérieur, pour pouvoir l'attraper facilement, je fais un équilibre, et là, je vais faire une cote de largeur, cette cote, je la sélectionne, et ici, je vais dire largeur, ok, donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir avoir dans mes paramétrages, comme on l'a vu ici, si je redescends, voilà, la largeur, donc là, je ne sais pas pourquoi il le décale comme ça, c'est assez bizarre, quand je change la valeur, bon, c'est pas grave, si je mets 2800, ok, donc là, je fais appliquer, ok, et j'ai bien mes 2800 qui sont arrivés là, ce qui veut dire que, si maintenant, je veux moduler, modifier, appliquer, donc, ma famille ici, je vais avoir ma famille qui a été ici, donc là, normalement, alors, c'est votre équipement spécialisé, support avant arrière, je crois que ça doit être comme ça qu'il est nommé, je vais vérifier, alors celui-ci, on va le fermer parce qu'il ne nous intéresse pas, et donc là, hop, il s'appelle support avant arrière, c'est ça, donc, du coup, si je reviens là, et je vais placer mon support avant arrière, ok, je le fais tourner pour l'avoir dans le bon sens, et je vais le placer, alors maintenant, pour pouvoir le placer au bon endroit, il me suffit de faire un aligné de l'élément par rapport à ici, voilà, je verrouille le cadenas, et pour la largeur, étant donné qu'il me faut le centrer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un alignement, alors là, c'est un peu le bazar, parce qu'il y a beaucoup de choses au milieu, j'aurais dû peut-être supprimer l'ancien, qui ne me sert à rien maintenant, donc je vais supprimer l'ancien, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un alignement, donc je vais faire outil aligné à ça, et je vais aller trouver mon plan de référence central, alors, est-ce que je l'ai, alors on va vérifier ça, si je vais ici sur mon niveau, voilà, ok, je n'ai pas de plan de référence, donc il faut en créer un au milieu, plan de référence ici, ça va me servir de support, de manière à avoir quelque chose, qui soit, ok, voilà, là, je vais lui donner une valeur, référence importante, je l'enregistre, je le replace, ok, et là maintenant, si je fais un aligné, par rapport à ça, par rapport à mon axe, voilà, et je verrouille, ok, ce qui veut dire que maintenant, si je reviens sur ma vue 3D, j'ai bien mon élément qui est là, maintenant, ce qu'il me faut, c'est cette famille là, l'imbriquer par rapport à l'autre projet, donc ce qui veut dire que, je vais devoir, lui dire, ok, je veux intégrer les mêmes dimensions, dans ce cas là, je vais dire la largeur, je vais venir ici, je veux que ce soit la largeur du projet, la hauteur, pour l'instant, je ne l'ai pas, donc, je ne l'ai pas noté, donc elle n'y est pas a priori, comment je vérifie ça, il me suffit d'aller sur une élévation, coche droite, je n'ai pas de cote de hauteur, donc du coup, il me faut créer un plan de référence, de hauteur, et je vais positionner cette hauteur là, donc là, je vais lui dire, je veux que ce soit une hauteur, on va le créer, hauteur, et là, ça va me permettre de gérer la hauteur du gabarit complet, et, donc là, si je veux, on va dire, a priori, la hauteur était 2, si j'aligne, là-dessus, voilà, 2856, si je fais ici, je fais, modifier le type, hauteur, et je mets, en parallèle, hauteur, ok, et là, j'ai bien ma hauteur, qui vient en correspondance, vous voyez, ça vient se caler automatiquement, par rapport à la famille, bon, voilà, après, il faudrait continuer tout ça, avec le positionnement de ces éléments, donc là, ça fait quand même bientôt 15 minutes que je vous montre les choses, je vais aller plus loin, pour ceux qui vont s'abonner à la box, pour pouvoir récupérer la famille modifiée, par contre, maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est comment créer un élément qui va venir percer, cette famille, pour pouvoir avoir quelque chose, pour faire ça, tout simplement, vous allez faire fichier, créer, famille, et on va aller sur, modèle générique métrique par face, ok, c'est tout simple, vous allez créer une forme vide, vous allez donner les dimensions que vous voulez, est-ce que vous voulez la paramétrer, ou pas, donc, alors, si on voudrait la rendre paramétrique, on va la faire proprement, on va créer un plan de référence, ok, donc, ces dimensions là, on va lui donner des cotes, ok, de manière à avoir des ouvertures, on va dire, ok, donc là, ça serait, torcher, du coup, on va prendre la hauteur, elle va être en négatif, donc, on va faire plutôt l'inverse, on va le passer de ce côté là, pour avoir une cote de hauteur, ce sera plus logique, voilà, cette cote là, on va appeler hauteur, ok, là, je vais faire fichier, enregistré sous famille, je vais l'appeler, 208, container, ouverture, voilà, maintenant, donc, je crée ma forme vide, je fais un rectangle ici, je verrouille les cadenas, ok, je vais aller sur ma vue 3D, donc j'ai bien mon élément, là, j'ai ça, et ce qui est impératif, c'est que vous devez descendre, pour creuser, l'élément, ok, on pourrait le rendre paramétriques, en profondeur aussi, mais là, on va dire, on va faire simple, maintenant, il vous suffit de faire couper quoi, la face, avec l'élément, et là, on a cet élément là, enregistre, je charge ça, dans mon container de base, et maintenant, que j'ai ma famille, je vais aller chercher, donc, créer, composant, j'ai mon ouverture, je viens la poser sur une face, et là, je perce mon élément, donc là, il l'a mis en biais, on voit que, c'est pas la bonne face, donc, je prends créer, composant, et je vais prendre la face, on va prendre celle-ci de face, alors, a priori, celle-ci est droite, oui, voilà, et là, maintenant, donc, ça m'a permis de percer, mon élément, en fonction des dimensions que j'avais, donc là, il me faudrait modifier le type, changer les dimensions, dupliquer, pour avoir différentes ouvertures, pour pouvoir après, voilà, déplacer, dupliquer, ça vous permettrait de créer des ouvertures, comme vous le voulez, que ce soit sur cette face là, et là, si je veux créer sur une face, idem, je viens, je perce, voilà, je peux percer, faire un étage, une trémie, etc., je peux faire comme je le veux, et ça fonctionne très très bien, pour pouvoir modifier cela, bon, j'espère que ça aura été utile, je n'aurais pas été trop rapide, je sais que vous aimez tous, que j'avais un peu plus lentement, mais par contre, je ne veux pas faire des tutos qui soient beaucoup trop longs, je ne fais pas des cours non plus, ce sont des tutos pour vous donner des principes, vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous me laissez vos commentaires, vous m'écrivez, vous m'envoyez des emails, ça me fait plaisir de vous répondre, vous voyez, des personnes qui s'abonnent, et qui me proposent, donc des solutions, des questionnements par rapport à leur projet, vous n'hésitez pas, et vous me dites ce que vous voulez voir dans les prochains tutos, ça aussi, ça m'intéresse, et je vous dis à la semaine prochaine, pour un nouveau tutoriel, merci, au revoir.